Le geste est historique. 23 ans après Gagiceli, Yaya Touré brandit à son tour le Graal en or, un symbole de délivrance pour tout un pays. Je suis hyper heureux de cette victoire. On ne s'y attendait même pas. Les éléphants nous ont vraiment fait plaisir. Depuis le début, on ne croyait pas en eux. Mais aujourd'hui, ils nous ont montré comme d'un coup. Je prends la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire est dans la joie. Parce que le scénario de 1992 vient de se reproduire, trait pour trait. Parce que ce que nous avons vécu en 1992, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. 9 février à Abidjan, les grandes artères de la ville se noirent de monde. Des foules d'immenses se dirigent vers l'aéroport de Portbouy. Les nouveaux champions d'Afrique ont atterri. Sous une chaleur étouffante, la ferveur de milliers d'Ivoiriens ne semble pas s'estampire. 24 heures plus tôt, les esprits se préparaient déjà à un moment historique. La diffusion d'un documentaire d'Africa TV sur la chaîne nationale avait fini par présager d'un sort identique. Pour cette année, ils voudraient que ce qui nous est arrivé en 1992, cette joie-là, nous voulons la ressentir cette année-là, dans cette canne. Nous souhaiterions que les éléphants de 2015 aient le même stade d'esprit que ceux de 1992, c'est-à-dire la combativité, la solidarité dans le jeu, et puis être réalistes devant les buts. Au coup d'envoi de la rencontre, tout s'est arrêté à Abidjan. Avoir un espace où regarder le match, au risque de mettre sa vie en danger, les Ivoiriens étaient prêts à tout pour ne manquer aucune minute de ce match. Les minutes s'égrappent, s'érisent sur le gâteau, le scénario ressemble au trait pour trait à série de 92. À cet instant, l'impatience gagne de plus en plus les supporters. La gloire c'est pour eux aussi, pour la coupe là. La gloire c'est pour eux. La gloire c'est pour eux, la coupe c'est pour eux. Mais on a un petit petit, un petit petit, non, c'est moins difficile. Difficile. C'est peut-être bon, les éléphants, c'est très très difficile. J'ai mal depuis ça, je ne veux pas voir les céphalés. On ne savait pas qu'on allait arriver jusqu'à la prolongation, mais avec Dieu, on a encore foi. Pendant qu'Abata, on s'achemine vers les tirs au but, une épreuve familière à la Côte d'Ivoire. En quatre finales, le pays n'a jamais ouvert le score au cours d'un match. Les moins courageux jettent l'éponge et quittent les lieux. Après trois tirs, la Côte d'Ivoire est menée 2-0. En ce moment, les regards sont fermés, c'est la désolation. On en appelle même au Dieu football. Ce supporter aura tout faux, le sort était du côté ivoirien. Deux tirs robustes topés et un tir réussi. Le nouveau héros de la Côte d'Ivoire, c'est bien lui, Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La célébration de ce second sacre continental a pris les allures de fête nationale. La capacité de l'enceinte de 40 000 places mise à dure épreuve. C'est la piste d'athlétisme qui a servi de gradin le temps de l'espectacle. L'attente se fait longue et les incidents dus à la chaleur se multiplient. Après 5 heures, c'est la délivrance. L'entrée en fanfare des médailles d'or a donné du fil à retordre aux forces de l'ordre. Arrive enfin le tour d'honneur du stade. Un instant de communion, de partage entre joueurs et supporters. Un trophée levé au ciel, une joie inouïe, le tout dans une ambiance féerite. Des moments d'histoire pour chaque Ivoire en prison, ce jour, et également pour les joueurs. Après l'effort, le réconfort. Et à ce niveau, l'État ivoirien n'a pas lésiné sur les moyens. 2 milliards de francs CFA en tout. Chaque joueur recevra 30 millions en espèces et une maison d'une même valeur. Dix ans qu'ils étaient sur la scène continentale, désormais, ils règnent en maître dans le cœur de tout ivoirien et cheveux pour bien d'aller encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada